L'Afrique du Sud, une destination envoûtante qui suscite rêve et émerveillement. Avec ses paysages époustouflants et son statut de pays le plus développé du continent africain, l'Afrique du Sud fascine. Derrière cette beauté se cache un passé complexe. Les vestiges de l'apartheid se reflètent dans les townships où la ségrégation raciale persiste, éloignant les populations noires, des quartiers blancs et du centre-ville. Nelson Mandela, symbole de la lutte contre l'apartheid, a marqué un tournant dans l'histoire du pays. Emprisonné pendant 27 longues années, il est devenu le symbole de la résistance pacifique face à l'oppression. Son leadership a conduit à la fin de l'apartheid et à l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud, faisant de lui une figure emblématique du combat pour la liberté et l'égalité dans le monde entier. Mais quelle est la réalité actuelle ? Lorsqu'on évoque voyage en Afrique du Sud, les questions de sécurité sont souvent soulevées. J'ai souvent peur pour mon frère parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand il est en train de s'amuser là-bas. Avant, on entendait parfois parler d'une personne qui s'était fait tirer dessus, mais maintenant ce sont des tueries de masse. Il existe des villes comme Ornia en Afrique du Sud, une ville qui réservait exclusivement aux blancs. Aucun noir n'est autorisé à vivre là-bas. Dans notre voyage en Afrique du Sud, nous vous invitons à découvrir les multiples facettes de ce pays, à comprendre ses défis actuels et à saisir l'espoir qui émane de cette terre chargée d'histoire et de diversité. En choisissant Johannesburg, l'une des villes réputées comme l'une des plus dangereuses au monde, on a fait le pari de se plonger au cœur de la culture sud-africaine. Bien évidemment, pour assurer notre sécurité, nous avons opté pour la location d'un Airbnb à Southon, réputé pour ses quartiers chics et son dynamisme. Southon est l'épicentre économique de Johannesburg. Avec ses gratte-ciels, ses centres commerciaux, ses quartiers résidentiels, Southon est l'environnement parfait en termes de confort et de tranquillité. Pas de mieux que découvrir une ville par son marché. C'est là que nous ressentons l'atmosphère vibrante et authentique d'une ville. Découvrir les richesses de sa culture et nouer des liens avec ses habitants. Et coucou tout le monde ! Et comment il est ? On espère que vous allez bien ! Que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Écoutez, bienvenue en Afrique du Sud ! Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vlogué. C'est vrai, on a fait beaucoup de vidéos où on était en face cam à la maison. Mais c'est vrai qu'on sait que vous nous suivez aussi pour ces vlogs quand on découvre des pays et des cultures différentes. C'est ça et là on est précisément à Johannesburg. On est à Johannesburg. C'est comme le marché ? On est à Rothbank Sunday Markets. Voilà, c'est ça. Donc apparemment c'est un des trucs à faire ici à Johannesburg. C'est un marché local qui se trouve au quatrième étage. D'un parking. D'un mall. D'un mall, d'un centre commercial. C'est vrai que c'est rare, il n'y a pas ça en France. Mais bon, on a hâte de vous faire découvrir tout ça et on est de retour. C'est parti. Il y a plein de choses qui nous ont passé cette semaine donc on a hâte de vous apprendre tout ça. Elle est contente. Allez. Et c'est parti. En fait, c'est pointier marché, pointier baraderie. Il y a un peu de tout. Et c'est vrai que comme je disais, en gros, ça commençait un peu à Londres. De toute façon, oui, c'est très british ici. Bon, moi, dans ce marché, ce que je cherche, c'est pas faire du shopping malgré qu'il soit super cool, genre hyper vintage, trop bien. Mais ce que je veux dire, c'est la viande. J'avais vu dans une vidéo que la série dioka, c'était les viandes un peu séchées, genre un peu du... la viande des grisons. J'espère qu'il y en a ici. J'ai quand même goûté ça. C'est de la viande des grisons, t'es sûre ? Ça ressemble un peu. Il faut qu'on trouve ça pour montrer de quoi je pars. Tu trouves ton bonheur ? Ouais, j'adore, c'est beau, j'ai envie de te le prendre. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas changé nos sous en RAND. La monnaie ici, c'est le RAND. On n'a pas changé nos sous parce que la carte, elle passe partout, tu vois ? Ouais. Et ça fait penser au Congo aussi. Ça fait penser au Congo ça ? Bah oui, tu sais, quand on était... Ah oui, dans la boutique ? Dans la boutique. Ouais. Mais c'est différent encore du Congo. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes tissus et tout. Il y en a beaucoup, hein ? C'est incroyable, j'aime trop, j'aime trop. Là, tu pourrais graffler ton bonheur. Je mets ça avec un petit haut, c'est trop beau. Ah, tu as la carte ? Ahhhh ! Cool ! Ça va alors ? Ça va alors ? Ok, ok. Donc, je peux avoir une option. C'est mieux maintenant. Ah, j'achète un truc, c'est sûr ! J'achète quoi, chérie ? Tu mènes un truc ? Ma préférée, ma préférée ! C'est moi bien avec un petit haut blanc. C'est 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 un petit haut blanc. Il ne va pas trop serrer, hein. Et j'ai le liquide sans sou. Il ne te sert pas ? C'est sympa, non ? Oh, c'est sympa. C'est un petit haut blanc. C'est un petit haut blanc. C'est un petit haut blanc. Bon, c'est déjà ça, hein. Ok. Ok. Pour moi, un haut blanc, c'est un bon prix. Ah ça, ça te va ? Non ? Sachant que tu as un t-shirt en dessous, hein. C'est bon. Wow, t'es beau, chérie. Je n'ai pas acheté ma tenue wax. Moi, je veux bien qu'il achète. Non, mais je ne veux pas en faire acheter. On va faire un tour. Là, par contre, juste à côté, on a vu qu'il y a la nourriture. Vous nous connaissez. On a très très faim. Donc, on va goûter les spécialités locales. Local, local. Ça, non ? Ça, c'est pas. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? C'est un caule. Qu'est-ce que tu as ? Un caule. 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 C'est un peu dommage. Parce qu'on sympathisait avec un Sud-Africain. On s'est dit, ça pourrait être cool et tout. On était avec eux. Le mec avait l'air super cool. On aurait pu manger avec eux et tout. Mais au final, le mec, il a voulu... À la fin, il nous a juste demandé... De l'argent, en fait. C'est un caule. Donc on a pris un petit repas à Thaï. C'est pas un repas à Kuda-Fugain ? Oui. C'est pas un repas local. Non, non, je cherche ma viande. Je la trouve pas. Bah là, il se la trouve pas, mais... Je sais pas pourquoi est-ce que je... Bah on va aller voir quand je la trouve pas. T'es bien ? Je sais bien. C'est sûr qu'on m'écrouille. Elle est moelleuse. Elle est moelleuse ? Elle est moelleuse ? Ça me prend tout ça. Attends. Tu sais plus ce que j'ai pris, Ferdé, les gars ? Ça, c'est à moi, je crois. J'ai pris des noïs. T'as pris des noïs ? Ça, c'est à toi. Et on en a eu pour combien ? Alors, faut savoir qu'ici, en Afrique du Sud, franchement, on l'a dit plusieurs fois en stories sur Instagram, mais c'est vraiment ce côté. Les plats ici sont vraiment pas chers du tout. Là, ça a coûté 150 rendes. Le tout ? Ouais, le tout. Pour 2 assiettes comme ça, à 2, hein. Pour 7 euros. Et il y a à manger pour... Il y a à manger, mais genre très très bien, quoi. Donc franchement, on sait qu'il y a Bali aussi, il y a pas très cher, à Maurice, c'est pas cher, mais l'Afrique du Sud, les gars, faut pas négliger. Faut vraiment pas négliger. On a fait la rencontre de 2 jeunes femmes, Catherine et Néo, qui vendaient des sacs à main. L'une d'entre elles, Catherine, d'origine congolaise, nous a abordé car elle m'a reconnue. Si jamais vous passez à Rosebank Mall, n'hésitez pas à aller les voir, elles sont super gentilles. à venir faire un truc en Afrique. Et on a pris quand je les parle. Parce que l'Afrique, c'est le continent où règne l'or et l'argent. Je suis hyper choquée, les gars, parce qu'il y a cette jolie jeune femme qui m'a reconnue, elle m'a dit Je sais que tu es Chloé. Incroyable ! Mais en fait, parce qu'elle est congolaise, et du coup elle t'avait... T'as aussi mon coeur t'es congolaise. C'est ça. Elle nous a reconnu des réseaux sociaux. Moi je pensais pas, mais on dirait vraiment les Etats-Unis. C'est vraiment... Il y a des grandes autoroutes, il y a des grands buildings. Genre... J'arrive pas à croire que c'est l'Afrique. En fait, c'est vraiment un mélange de l'Afrique et de l'Occident. Et c'est vraiment une destination à faire. On vous le conseille vraiment. On vous le dira jamais assez, mais c'est juste... C'est juste magique quoi. Lorsqu'on a choisi de réserver un AirBnB à Santon, on ne savait pas à quoi s'attendre. Cependant, dès notre arrivée, nous avons été frappés par le niveau de sécurité extrême de l'immeuble. L'accès au bâtiment se fait uniquement par empreinte digitale, un dispositif que nous avions vu lors de notre séjour à Dubaï. Ça nous a immédiatement rassurés. Ce qui nous attend maintenant, c'est un trajet de 5 heures de route depuis Santon jusqu'au parc national Kruger. Nous avons déjà fait des voyages similaires, comme lors de notre visite aux chutes du Zongo au Congo. Mais il y a toujours une certaine appréhension lorsqu'on prend la route vers une destination isolée dans un pays inconnu. Après avoir consulté des conseils en ligne, nous avons appris qu'il est recommandé de faire le plein dès que le niveau d'essence diminue, étant donné que les distances entre les stations de service peuvent être longues dans ces régions. Là, c'est bon. Ouf, il fait froid. Là, on s'est arrêté à une station de service avec Chloé. C'est vrai qu'il fait très 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 froid. Je pense que c'est vraiment pas ça en Afrique du Sud. J'en profite pour vous parler de Olafly qui est le partenaire de cette vidéo. Donc, il faut savoir qu'avec Olafly, nous, quand on se rend à l'étranger, on a accès à Internet grâce à eux. Parce que c'est vrai que quand vous partez en vacances, ça se voit, je sais pas moi, en Afrique comme nous, en Europe ou aux Etats-Unis, c'est très compliqué des fois d'arriver sur place et d'avoir Internet. Et là, avec Olafly, vous n'avez plus ce problème là. C'est un mail que vous recevez. Vous avez juste activé votre eSIM avec votre téléphone. C'est vraiment très 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 rapide. Et ensuite, une fois arrivé à destination, vous aurez directement Internet. Donc, n'hésitez pas pour votre prochaine destination d'utiliser Olafly. Et en plus, on a un code promo LE COUPLE SUCRE 5. Vous aurez moins 5% sur votre prochaine commande. Nous là, on se rend à un Safari. Et si on n'a pas Internet, je peux vous dire que c'est très très compliqué. On vous met tous les liens dans la description de la vidéo. Et moi maintenant, j'ai plus qu'à rejoindre Chloé. Parce que là, il fait très 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 froid. J'ai même plus aucune intimité donc. J'ai plus aucune intimité donc. C'est ça. Notre pause étant terminée, on reprit la route. Émerveillés par l'immensité de la verdure qui s'étendait devant nous, des étendues de verre à n'en plus finir. On n'aurait jamais pensé qu'il y avait de tels paysages en Afrique du Sud. C'est comme si on parcourait les campagnes de France. Ok, là ça y est, c'est dans une demi-heure qu'on arrive. Donc ça y est, le plus gros de la route a été fait. Et franchement, très bonne surprise. Il n'y a pas de galère quoi. La route, ça va, tout est bétonné, tout est bien. On voit qu'on arrive bientôt quand même parce qu'il commence à y avoir des grièves sur les côtés et tout. On se dit, tiens, tiens, tout moment, il y a un serpent, un lion qui démarque. Un serpent, un lion, dans la bulle. Moi, j'ai peur des serpents. Bref, voilà, c'était cool. Franchement, trop contents. On est trop contents. Bon là, il pleut, donc c'est un peu relou, mais bon, on verra. Je suis en train de prendre. C'est là ? C'est là, c'est Kapan Mahes. Je veux juste savoir le nom du lodge. Ou du sud de camp. C'est un peu 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 Pour la direction du sud Vous allez continuer à la direction Vous allez aller à la route Vous allez prendre une autre droite Et puis vous allez suivre la route vers le sud Combien minutes ? Vous allez conduire environ 10 à 12 minutes 10 à 12 minutes Est-ce qu'il y a des animaux ici ? Oui, il y a des animaux ici Ok Merci Et pour vous ? Merci Vous pouvez entrer Vous pouvez ouvrir Vous pouvez ouvrir Vous pouvez prendre le plage Ok, merci Vous pouvez venir avec moi Oui Oui Oh c'est beau C'est bon Hello Hello How are you ? Good and you sir Good and you sir Ok, nice to meet you Okay, nice to meet you Ah, really ? Tomorrow ? Today 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 Oh, ok What's your name ? Oris Oris Ok Bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Une petite piscine privée Bienvenue Waouh, merci C'est très beau Waouh Et quand vous ouvrez toutes les tabes Ok Juste turn Ok Ah oui, là on est pas sur le Kenya Ah ouais On est pas sur le même thème Oh la la Et la piscine, elle n'est pas élevée Et tous les drinks sont inclus Ah, c'est inclus ? Oui Et si vous avez besoin de quelque chose, 300 300, ok Et toi je t'ai perdu Il y a des aliments qui peuvent rentrer dedans ? Non, je pense pas J'aimerais trop qu'une entière qui vienne pourtant Non, mais il n'y a pas ici On est bien, hein ? Ah oui, c'est pas le Kenya du tout là Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Le truc qui est immense Là c'est tea time, coffee time Ouais, après la petite visite de la De la chambre De la chambre De la villa De la villa C'est vrai qu'il y a une piscine et tout Petite piscine privée Petite piscine privée Franchement, on a fait direct un comparatif avec le Kenya Et c'est vrai que le Kenya C'était vraiment bien On était à Masai Mara Et c'était vraiment cool C'était sympa Mais là c'est vraiment encore une gamme C'est encore autre chose C'est une gamme au-dessus C'est plus luxe C'est encore plus luxe Le seul truc c'est qu'il pleut On arrive, il pleut Ça fait un mood C'est cool Mais sinon Mise à part ça C'est vraiment genre D'enfer quoi Donc là à peine arrivé Moi perso je me suis changé On prend le petit café Qui nous requinque Parce qu'on va faire 3 heures de safari C'est ça On va faire ça 16 à 19 heures Donc en plus Comme il fait nuit très tôt Donc ça veut dire qu'on va faire un safari Dans la nuit Et c'est une première pour nous T'as pas mis ton doigt comme ça ? Si un peu Comme ça J'ai mis les deux comme ça au début Voilà Moi j'ai pas de témoin Bah t'as vu qu'à t'en prouver Il y a un iced tea là-dessus Non mais il y a tout ce qu'il faut Genre il y a des gâteaux Iced tea Iced coffee Chloé elle dit que Ça se voit que je suis pauvre Parce que je suis content Parce que la nourriture elle est gratuite C'est ce que t'as dit T'es chiant chérie C'est ce que t'as dit Oui oui c'est ce que j'ai dit Et que moi j'avais l'habitude Parce que j'étais riche Voilà c'est ça Pas du tout Que moi j'avais l'habitude Parce que j'ai travaillé dans des endroits de luxe à Monaco Donc tout ça genre je connais Mais bon je travaillais J'étais pas cliente Ma revanche fait que je suis cliente Tu travailles pour ces gens là Ouais tu travailles pour ces gens là Et maintenant t'as ce cadre là Merci à Kapama du coup Qui nous permet de découvrir cette expérience En Afrique du Sud en safari Ça va être trois jours très intenses Donc on la remercie pour ça Et on a hâte de vous montrer toutes les photos et tout Mais là d'abord On part pour le premier safari Let's go On y va ? On y va ! OK No one doit se reprendre Cause normalement Si tu mets ta téléphone dans ta座 Tu peux perdre ta téléphone Cares la route C'est pampé Ok Un petit smartphone Un petit smartphone Ou peut-être tu mets ici Ok Interpris Non tuer Dieu Non tuer Non tuer Mon amour Un peu ni respirateur Quelle visite Si tu besoin de l'eau J'ai une eau de l'eau J'ai une eau de l'eau C'est neutral Que tu m'aimerais voir le plus Dans la bûche Un de grande france Si possible Pour ceux qui ne le savent pas, le Big Five est une expression emblématique du monde du safari en Afrique. Il désigne les 5 animaux sauvages les plus recherchés et les plus impressionnants à observer lors d'un safari. Ces animaux sont le lion, l'éléphant, le rhinocéros, le buffle et le léopard. Rencontrer le Big Five est considéré comme un véritable exploit pendant un safari. A peine quelques minutes de route, on vit notre premier buffle. On le pensait seul, mais c'est un troupeau de buffle qui sillonnait la route, premier animal du Big Five trouvé. Quelques kilomètres plus loin, c'est un troupeau d'éléphants qui nous barraient la route. Deuxième animal du Big Five trouvé. On est tellement prêts les gars. Là où ça change de ouf là ? On voit les détails des animaux. À un moment donné, on était tellement prêts, j'ai dit au chauffeur. J'ai dit au chauffeur, j'ai peur, on est vraiment prêts. Et du coup, il a dit, vous inquiétez pas, on va plus loin. Mais du coup, je suis là, non, j'ai peur, mais pas au point d'aller plus loin. Genre, c'est trop cool d'être prêts. Mais j'avoue, ça fait peur. On est tellement prêts qu'on voit les détails des animaux. Mais vraiment, on voit leurs détails de fou. Malheureusement. Malheureusement, à cause de la pluie battante, notre guide a préféré rebrousser chemin. Cependant, sur notre trajet de retour, les lions se sont positionnés devant nous, nous empêchant de continuer. En l'espace d'une heure, on a eu l'occasion d'observer trois animaux du Big Five, une expérience qui est très très rare lors d'un safari. Alors que la nuit commençait à tomber, nos guides ont allumé des phares pour éclairer les lions. Au début, on craignait un peu pour les lions que la lumière puisse les déranger. Cependant, les guides nous ont rapidement expliqué que la lumière dans les yeux ne les dérangeait pas du tout. C'est dû à une adaptation spéciale dans leurs yeux qui s'appelle le Tapetum Lucidum, qui leur permet de maximiser l'utilisation de la lumière disponible dans des conditions de faible luminosité. On est resté là presque une heure à les observer, fascinés par leur présence. Puis d'un coup, ils ont formé une troupe, se sont éloignés de la route pour s'enfoncer dans la nuit. Nous laissant penser qu'ils partaient chasser une proie pour leur repas du soir. Alors que pas du tout, ils étaient tout simplement partis boire l'eau du lac. Pour clôturer cette première journée, on en a eu plein les yeux. Bon, je vais me quitter la chambre, Chloé est partie directement au petit-déj. Franchement, c'est la première fois qu'on fait un safari aussitôt. Je ne vais pas vous mentir, c'est sportif. Déjà, il faut que je trouve le petit-déj, déjà. Pour commencer, je peux pas rousser, je peux pas rousser. Une galère sans nom. Une galère sans nom. Alors chérie, qu'est-ce que tu veux au safari aujourd'hui ? Déjà, j'ai remarqué qu'à Capama Camp, le chauffeur du safari, c'est aussi notre référent. Il s'occupe de nous, il est là dès le matin jusqu'au soir, il nous sert et tout. Et là, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? J'ai dit aujourd'hui, je veux des belles photos chérie. Donc il est 5h45, je veux des belles photos, je ne me suis pas levée pour rien. C'est ta mission. Des belles photos pour moi, Instagram, mais pour aussi la réserve. Hello, man. Good morning, good morning, good and you. Il est là ? Ok, let's go. Capama private game reserve. Chérie, j'ai ton muffin dans la main. Ben, allez-tu me le donner ? J'ai faim. Parce qu'en fait, à 5h du matin, il donne déjà un petit truc à grignoter. Quand on revient à 9h, on a le vrai petit deuil. Petit plaid. Et coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Ah non, je vous coupe en plein safari. Je suis désolée, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Si je suis là, c'est que j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Vous nous avez suivi depuis 4 ans, en train de voyager aux 4 coins du monde, entre New York, Bali, La Réunion, les Seychelles. Mais maintenant, il est temps pour vous de prendre votre envol en tant que créateur Digital Voyage. On a mis toute notre expertise, tous nos tips, tous nos meilleurs conseils dans un produit intitulé « Comment devenir créateur digital du voyage sur Instagram ». Imaginez-vous comme nous, en train de voyager au Quain de quoi du monde, dans votre pays préféré, dans votre destination de rêve, en train de regarder le sunset et de prendre plein de photos. Vous nous demandez souvent, par DM, par message privé, même des fois par email, « Mais comment vous faites pour gagner votre vie ? Mais comment vous faites pour voyager autant et gratuitement ? » Eh bien, on vous livre la réponse. Notre produit vous guidera pas à pas, de la création de contenu, jusqu'à la collaboration avec les marques, comme par exemple French Bee, Air Austral, ou Leclerc Voyage, et plein d'autres, comme Olaf Light, que vous avez vu juste avant, au début de la vidéo. Que vous soyez déjà blogueur, vidéaste, photographe, ou juste un passionné du voyage, peu importe si vous ayez plein d'abonnés ou très très peu, et ce qui compte, c'est la création de contenu qui se démarque. Donc on partage tout ça, tous les secrets de notre métier, dans ce guide qu'on veut partager qu'avec vous. Donc si en ce moment, vous en avez marre de votre boulot actuel, et que vous êtes passionné de voyage, mais que vous savez pas par où commencer, n'hésitez pas dès maintenant à cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo, vous allez tomber sur notre guide, et n'hésitez pas à nous faire un retour de vos débuts, et surtout, n'oubliez pas de voyager. Ah, c'est beau. Il est sous la peau, il est sous la peau, il ne pleut pas. C'est vrai. C'est un peu plus agréable. Et on sait que plus le temps va passer, plus il va faire chaud. Mais oui, si vous êtes en Afrique du Sud, prenez des pulls. C'est pas parce que c'est l'Afrique du Sud qui fait chaud. C'est ça. Après, on est en période d'hiver austral, donc... On arrive seulement dans l'hiver austral, c'est pas encore. C'est comme à la Réunion. Mais je trouve qu'à la Réunion, il fait plus chaud. Oui, quand même. Même l'hiver austral, la Réunion fait plus chaud. Oui, là, il fait froid. C'est bien frais. En fait, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu froid comme ça. Du coup, t'as la peau sèche et tout. Mais bon, ça va. Elle nous est passée. Là, les gars, c'est moi la chef. J'ai dit au mec, on échange les rôles. Je me mets à ta place, donc je suis devant la voiture, là. Je me mets à ta place et c'est moi qui te dis s'il y a des animaux, tu peux relax. Grand Roux, il veut faire aller le drone. Mais il ne faut pas trop, trop le faire aller trop loin ni trop haut. Parce qu'il y a une base militaire pas loin. Et ils n'aiment pas trop les drones, ce que je peux comprendre, quoi. Pas trop haut, hein ? Pas trop haut. Et on est, on est un air force à vivre. Et on est un air force à vivre. Et on est un air force à vivre. Donc les girafes, si vous voulez reconnaître les mâles et les femelles, en fait les mâles ils ont comme les contours, les haircuts, lui c'est un mâle par exemple, et les femelles elles ont un petit peu plus de cheveux sur leurs cornes, comme les hommes quoi, les femelles elles ont un peu plus de cheveux sur leurs cornes, et les mecs on dirait qu'ils sortent de chez le barbeur quoi. Donc en fait là, ça fait deux heures qu'on est en safari, et on est en petite pause café en fait. On a un petit pause café en plein milieu de la savane, du coup on se méfie si jamais on voit quelque chose, mais... C'est ça, si on voit un lion, un leopard, ou quelque chose... Ici c'est que zèbre ou l'impala. Zèbre ou l'impala. C'est ça hein ? Ouais c'est ça, c'est ça. Bon, on trinque ensemble ? Trinquons. 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 Il ne peut pas te chiner avec nous. Trinquons. 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 Quoi ? Vous avez un visiteur. Où ? Où est le visiteur ? Ah, c'est bon ! Pas de manière. Allez loin, allez loin. Donc là on a un buffle, juste ici. Donc l'entrée du camp est juste là. L'entrée du camp est là. On allait rentrer, il est 9h, il est l'heure d'aller prendre le petit déj. Il y a un buffle juste là. Et apparemment c'est l'animal encore plus dangereux qu'un lion. C'est lui qui tue plus d'humains qu'un lion ou n'importe quel animal, qu'un éléphant ou quoi. Bref voilà. Et là on arrive dans le camp. Tadou ! Et là on est dans le camp. On est dans le camp. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui mais lui avec son chapeau chérie ! Ah mon chapeau ! Je vais me rire, je vais me rire ! Mais ça va aller mon cœur, ça va aller ! Mais je vais me rire, ça c'est le tube, regarde ! Ça va aller mon cœur, c'est qu'un chapeau hein ! Mon cœur, c'est qu'un chapeau ! Ça m'étouffait ! À notre retour du safari, nous avons été chaleureusement accueillis par le personnel de Capama. Ils nous ont offert un spectacle musical de champs sud-africains créant une ambiance vibrante et festive. Nous vous invitons maintenant à écouter leurs voix qui résonnaient à travers tout le camp, nous rappelant l'incroyable hospitalité et la richesse culturelle de l'Afrique du Sud. ... ... ... ... ... Ça y est, le safari est fini, ça touche à sa faim ! C'est ça ! On a passé deux jours incroyables ! Merci à Capama ! Franchement, c'était... C'est vrai qu'on avait fait un safari au Kenya, qu'on avait grave kiffé, mais là c'était vraiment deux, trois steps au-dessus quand même ! Ouais, on a des images gravées à vie et franchement... Merci Capama ! Juste avant de retourner à la vie civile, on vous laisse avec de très belles images du safari. Vous allez en prendre plein les yeux ! Si ! ... C'est parti ! Alors, après le safari, nous sommes à Soweto, les gars. Donc Soweto, c'est un township à Johannesburg. Donc, il faut savoir que c'est une ville où en fait, la population noire est très importante, même la plus importante en Afrique du Sud. Donc là, on a kiffé le safari. Mais on voulait aussi vous montrer du coup les townships qu'il y a aussi à Johannesburg. Donc, c'est un quartier pauvre, malheureusement. Il y a beaucoup de bidonvilles, il y a beaucoup de pauvreté. Mais là, aujourd'hui, on est avec Enke, qui est un guide, qui va du coup nous faire une petite visite du quartier, voir un peu les choses qui sont quand même positives dans cette région. Enke ? Oui, en Kuli. En Kuli ? Oui. Peux-tu m'expliquer quel est le programme pour aujourd'hui ? Aujourd'hui, bienvenue à Soweto. Pour explorer Soweto, Enke nous a proposé de visiter la Place de la Liberté, le marché de Soweto, et clôturer la journée avec la visite de son association, où il aide les enfants du quartier. Malheureusement, en ce moment, son association lui prend beaucoup de temps. On a dû faire donc la visite avec son assistant qui s'appelle Moulalu, pour nous faire découvrir Soweto. Donc, bienvenue à Soweto. Nous sommes encore au lieu de l'Opén Air Museum, qui a nos 10 commandements, ou la Frédérale, OK ? Donc, nous pouvons aller dans le coin, puis nous pouvons lire notre Frédérale, OK ? OK, bon, on va ? Je suis sûre, non ? Oui, je sais trop bien. La Charte de la Liberté à Soweto est un symbole puissant et une grande importance pour la population locale. Elle représente l'espoir, la lutte et la quête de l'égalité des droits. Ce document historique incarne les aspirations et les idéaux des habitants de Soweto, rappelant leur résilience face à l'oppression et leur détermination à construire un avenir de liberté et de dignité. Si vous regardez juste un X, il y a un X qui symbolise la liberté ici, en Afrique. C'est la raison pour laquelle ce monument s'appelle l'Opén Air Museum, OK ? Nous avons ensuite poursuivi notre découverte en nous rendant de l'autre côté de la rue, au marché de Soweto. Les marchés sont de véritables reflets de la culture d'un pays, offrant une immersion totale dans les coutumes et les traditions locales. Que ce soit à travers les vêtements, la nourriture ou les échanges avec les habitants, ces lieux sont une mine d'informations qui nous permettent de mieux comprendre la richesse d'un pays à travers sa population et ses marchés. Donc, nous sommes en place dans le marché de Clipton, OK ? Quand le square de dédication a été construit, ils ont décidé de donner un petit potion à les personnes de la ville, parce que beaucoup de personnes qui vivent dans cette région sont très pauvres, OK ? Donc, ils ont décidé de donner cette potion à la ville de la ville, pour que les gens puissent s'assurer qu'elles puissent s'assurer, avec l'ouvrir des petites entreprises, OK ? Donc, si vous faites un 360-10 autour de cette région, vous remarquez que les gens ont différentes formes de business qui font l'économie de cette ville de Soweto, OK ? C'est la partie la plus pauvre de cette ville, vous l'entendez ? Donc, là, on est devant un stand, toujours à Soweto, et en fait, c'est sur ces petites choses qui, pour moi, ressemblent à des nids d'oiseaux, mais rien à voir. En fait, c'est un mélange de médecine et de communication avec les ancêtres. Donc, en gros, tu l'achètes au monsieur qui fabrique ça, tu le brûles, et en fait, la fumée, l'odeur, etc., ça fait communiquer avec les ancêtres et ils te répondent dans tes rêves. Second plan, c'est aussi pour la médecine, ça peut te guérir grâce aux odeurs, et tout ça. En fait, t'as bien rencontré, hein ? Ouais, ouais, ça va, ça va, je prends des cours, là. C'est mon prof ? Je prends des cours, je prends des cours d'anglais et d'histoire, là. So, what do you think, if I'm walking alone here, like white woman, look like a touriste ? Yeah, 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 it's okay ? Honestly speaking, you will be safe, OK ? But I don't assure you that your safety will be in anyone's hands, because, for instance, this is a very poor township, OK ? And we've got a high percentage of people that are using substance abuse, OK ? So, most of these people that use substance abuse don't have money. They have to, obviously, hustle their way to get money, so that they can purchase, obviously, the drugs that they smoke, OK ? So, you will actually be a hassle towards the people in the community, but, obviously, we also have people from the community that would want to protect you, but since that you are a stranger, if someone grabs your phone and runs, with me, I know the person, I don't need to actually run after them, I can just go to where they are actually going. OK, because everybody know each other. Yeah, everybody know each other. But you, they don't know you. If they grab your phone now, it's gone, and you'll never find it, because you don't actually know the face of the person that actually took your phone, OK ? So, it's better with you ? It's better with us. Yeah, it's just better with us. It's OK alone, but it's better with you. Yeah, it's OK alone, but it's better with us, OK ? So, we started the project in 2016 to assist with some of the basic needs. We offer afternoon programs for the kids, assisting with homework, preparing meals. We are encouraging kids to go to school, but also we assist them as well. With school uniform, we assist them also with necessary school supply that they need. writing materials, encouraging young people to stay in school. Because normally, some will make excuses and say, I didn't have school shoes, I didn't have books or coats. Filmer ou prendre des photos d'enfants, c'est toujours délicat. Chaque pays a des lois différentes concernant les droits d'image. Quand on filme, on ne veut jamais tomber dans le voyeurisme et utiliser les images des gens sans leurs accords. C'est pourquoi on cherche toujours à avoir le bon comportement. On a demandé à NK l'autorisation pour filmer l'association et les enfants. Evidemment, il nous a assuré qu'il n'y avait aucun problème. Cependant, cette approche nous met toujours mal à l'aise. On a donc décidé de prendre notre appareil polaroïd avec nous, afin que les enfants puissent avoir un souvenir de notre après-midi avec eux. Ça devenait même un jeu pour eux de secouer les photos afin qu'ils voient le résultat final. Nous ne savons pas si un jour ils visionneront cette vidéo, mais nous voulons exprimer notre gratitude aux enfants. « Merci pour vous rire. Merci pour votre joie contagieuse. Cet après-midi restera gravé à jamais. » Avec Chloé, on s'est rendu pour acheter des petites fournitures, un petit peu à manger pour les enfants, pour l'association. Encore merci à NK de faire ce genre de choses pour sa communauté. On m'avait contacté dans le cadre d'une collaboration pour qu'ils nous fassent visiter Soweto. Mais on ne savait pas du tout qu'ils étaient vraiment engagés à fond à Soweto. N'hésitez pas vraiment à l'aider. Je vous mettrai toutes les informations concernant contre l'association dans la description de la vidéo. On revient demain parce qu'on va continuer à visiter Soweto. Je crois qu'on doit voir les deux tours, les tours hyper connues à Soweto. C'est pas aller dans les rues de Soweto, etc. Et vous montrer vraiment c'est quoi le real town shit. Je vais dormir. Parce que je suis vraiment fatigué en fait. Le lendemain, nous avons poursuivi notre visite de Soweto aux côtés de Moulalou pour découvrir les quartiers emblématiques de la ville. C'est une radio arabique. Oui, vous le changez. Non, mais c'est OK hein. Vous pouvez... Vous aimez cette musique hein ? Vous aimez cette musique. Je ne peux même pas danser. Au fur et à mesure de notre balade, nous avons pu ressentir l'authenticité et la diversité de la communauté de Soweto. En nous promenant dans les rues, nous avons pu observer la pauvreté de ses habitants. Selon Moulalou, Soweto porte encore les stigmates de l'apartheid. Les noirs sud-africains ont encore du mal à s'élever économiquement. Mais malgré cette réalité, heureusement qu'il y a des personnes comme NK qui propose avec son association un meilleur avenir pour les enfants de la ville. Soweto est une ville lourde d'histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le seul endroit au monde où deux prénobels de la paix ont vécu dans la même ville à deux époques différentes. Gandhi et Nelson Mandela. Au cœur de Soweto, deux tours imposantes se dressent fièrement comme le symbole de la ville. Cependant, ces tours ne sont pas simplement des structures en béton. Elles arborent des marques d'entreprises bien connues telles que Vodacom, reflétant l'importance de l'économie et du développement commercial pour la communauté de Soweto. Aujourd'hui, ces tours sont de véritables attractions touristiques vibrantes avec une multitude d'activités. Il y en a une où à l'extérieur, c'est un saut à l'élastique et il y en a une où à l'intérieur de la tour, c'est un saut mais un saut dans le vide, sans élastique et tu atterris sur un trampoline. C'est banal. C'est banal. Tu fais ça? Non, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas intéressé en committing suicide. Je suis très jeune. Je suis très jeune pour committing suicide. Je suis très jeune. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh, Dieu, c'est trop grand. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon appétit, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Ça veut dire merci ? Non, ça veut dire Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, ma chérie. Ma chérie. C'est comme si c'était mon enfant. Bon appétit ma chérie. Merci chérie. En fait, c'est le quota burger. Ce n'est pas un burger parce que vous voyez, ce n'est pas un burger, mais ça ressemble. Et du coup, c'est une spécialité d'Afrique du Sud. Donc à l'intérieur, des saucisses, des frites, le pain, c'est du pain blanc, du bacon, des sauces, du fromage, de la salade. Et tu le manges comme tu peux. Donc on est content, on a au moins goûté une spécialité d'ici. Enfin. Notre séjour à Soweto restera gravé dans nos mémoires. Au milieu des rues vibrantes et des histoires partagées, on a vraiment été touchés par la force et la résilience de cette communauté. Malgré les défis qu'on doit faire face à la population, l'espoir brille encore dans les sourires et dans les cœurs des Sud-Africains. L'Afrique du Sud, c'est quoi ? C'est une terre de courage et de résistance. Et elle nous rappelle aussi que des jours meilleurs sont à venir. Nous, en tout cas, on y croit fermement en un avenir radieux pour ce pays si extraordinaire, si arc-en-ciel. Et là, on est toujours à Soweto. On est toujours à Soweto. Et c'est vrai qu'on vous a montré un peu les townships, les quartiers un peu pauvres et tous les bidonvilles, mais il y a aussi des beaux quartiers. Il y a très beaux quartiers à Soweto. En fait, c'est des gens qui ont assez d'argent pour habiter dans des business places comme Suntown, là où on a pas très bien de vie. Mais c'est des gens qui n'ont pas envie d'aller là-bas et de faire en sorte que Soweto « looks much better ». Mon anglais me vient plus naturellement maintenant. Pourtant, franchement, pendant tous ces jours, on a fait vraiment un effort, les gars. On a essayé vraiment de faire au maximum pour comprendre ce que les gens nous disaient, mais ce n'était pas simple. Mais voilà, le vlog d'Afrique du Sud se termine maintenant. Je pense qu'on vous a fait vraiment un panel de tout, que ce soit le marché, que ce soit la ville, les townships, les safaris. On a essayé vraiment de tout vous montrer. Et on espère que ça vous a donné envie d'en apprendre plus sur la culture sud-africaine et de venir en Afrique du Sud si vous avez cette chance. Il y a ici Johannesburg, il y a aussi Kapton. On espère y aller un jour. Pourquoi pas ? C'est aussi une ville touristique. On verra. Il y a la plage. Donc, n'oubliez pas, si vous aussi comme nous, vous souhaitez par exemple partir à l'étranger et kiffer en créant du contenu comme on le fait, on vous met notre PDF voyage qui est disponible directement dans la description de la vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Non, je ne veux pas que ça se finisse. Non, t'inquiète, on va aller. Turn up ! Pissons ! Mais bon, c'est quand même grâce à... Comment ça s'appelle le safari ? Attends. Kamapa. Ok, Kappa Ma. Kappa Ma. Bien sûr. Ouais. Il n'est pas des bons références. Il me reste un truc, je ne sais pas quoi dire. Quoi ? Ah non, c'est bon. Excuse-moi, c'est bon. Non, c'est bon. Il nous appelle à 5h du matin. Andrew, il a répondu. Le mec, il a dit wake up call. Et Andrew, il a dit... Wake up what ? Wake up what ? Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Tu fais la traduction ! J'avoue. Ok, vas-y, tu fais le malin, fais la traduction de chaque chose que je dis. Ok. Donc, on est toujours à l'association. On est revenus. On a rendez-vous encore aujourd'hui avec NK. So, you are ready in Soweto with the association. The point... The rendez-vous is 10 o'clock. J'ai pas dit ça ! J'ai pas dit ça !